Le Gabon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les deux nations, possèdent des similitudes sur le plan environnemental, avec un couvert végétal de plus de 75% de leurs territoires respectifs. Le premier ministre de ce pays, James Marapé, s'entretient avec le chef de l'Italie Bongo Ndimba à quelques heures de l'ouverture du One Forest Summit. Cette grande île représente la troisième forêt ambrophile tropicale la plus étendue après les bassins de l'Amazonie et du Congo au Goué. Le président et moi avons eu une rencontre cordiale. Nos échanges ont porté sur l'intérêt commun dans la préservation de nos forêts. C'est un atout mondial que nous avons le bassin du Congo. Il accueille la deuxième plus grande parcelle de forêts tropicales sur terre. La région de l'Amazonie possède la première, alors c'est pourquoi il était important pour moi de prendre part à ce sommet. Ce que nous avons en héritage en tant que nation forestière, c'est l'oxygène. Je suis venu ici avec mon ministre des forêts pour travailler. Car nous sommes également confrontés au même défi dans ce processus. Les gouvernements, les associations caritatives ont fait un excellent travail en termes de protection, de préservation des forêts et de la biodiversité. Très engagés dans les actions en faveur de la préservation de l'environnement, le Gabon est l'un des pays les plus actifs en matière de lutte contre les changements climatiques. La forêt joue un rôle important en absorbant le dioxyde de carbone présent dans l'air et la commercialisation des crédits carbone pour le Gabon est un levier de croissance pour l'économie nationale. Le fait que nous soyons ici est une preuve suffisante pour donner du respect à la visibilité et à ce que M. le Président et son gouvernement font en matière de gestion des forêts. Mais plus encore, nous essayons maintenant de faire en sorte que tous les pays forestiers se rassemblent pour parler d'une seule voix, car nous possédons une grande empreinte carbone sur la planète Terre. Le World Forest Summit est une rencontre d'experts de haut niveau, de chefs d'État et de gouvernement qui visent à faire pourgraisser l'ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales. Ces dernières sont une richesse pour les populations et le reste de l'humanité, pour ses ressources naturelles, mais également pour sa capacité à retenir le carbone.